Je vous montre bien avec la lumière que j'ai dans les yeux, mais vraiment, ça nous fait très très plaisir de vous avoir tous là, parce que c'est la fidélité, parce qu'on sent que vous aimez venir voir les acteurs, c'est vraiment un vrai plaisir. Bon, je vais remercier le public, je vais remercier la municipalité qui nous a prêté, à peu près comme l'année dernière, très longtemps, la salle des fêtes pour pouvoir répéter, pour pouvoir mettre les choses en place. Et puis, je vais remercier aussi tous les bénévoles, comme à chaque fois, qui interviennent d'une façon anonyme, mais sentis que rien n'est possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, et essayer de rire, parce que moi j'ai sacrément rigolé quand j'y répétais. Donc, j'étais dans l'avion, quand tout d'un coup... Eh, pourquoi c'est moi qui porte la valise ? Eh, écoute, je vais parler dans le parapluie, moi. Bon, attends, tu étais dans l'avion. Oui. Attends. Morissette ? Ah non, 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 Morissette ? C'est pas ça à faire, hein. Tu dois retourner à l'aéroport sur chez le nettoyeur. Ah, mais quel nettoyeur ? Tu sais bien, le mec qui nous arrive de Paris. Ah, oui, c'est vrai. Eh, vous n'aurez plus de vous organiser avec Paris, et arriver par le même vol ? Ah, il n'y a pas marqué de taxi, là ! Non. Bon, tu me l'as fini, ton histoire ? Mais quelle histoire ? Non, mais tu fais exprès, quoi ! Tu étais dans l'avion ! Attends, oui. Morissette ! Morissette ! Oui, messieurs, bonjour, messieurs ! Arrêtez-moi ! Je ne vous avais pas entendu rentrer. Votre voyage s'est bien passé ? Très bien, très bien, madame n'est pas là ? Non. Après son cours d'équitation, elle est allée directement à l'aéroport chercher son frère. Il a dû vous croiser. Son frère ? Mais quel frère ? Eh bien, vous savez, son jeune frère. Et puis d'abord, elle n'en a qu'un. Vous savez, celui qui a foutu le camp il y a plus de 15 ans. Oh là là, j'en ai vu ! J'en ai juste entendu parler. Et toi, Raymond ? Ah, comme toi, moi, j'en ai juste entendu parler. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a rien après 15 ans d'absence, Franck. Oh, ben moi, en tout ce que je sais, c'est qu'elle a reçu un télégramme. Mais je ne l'ai pas lu. Mais dessus, il y avait écrit. Ma petite sœur chérie, stop, tu m'as beaucoup manqué, stop, viens me chercher à 3 heures, stop, gros bisous. Stop ! Mais comment vous savez d'abord ? Mais moi, je vous jure, je ne l'ai pas lu. Vous allez retourner à vos occupations. Oh, mon monsieur, je ne t'envoie pas. Mais mon monsieur, je ne vais pas partir de Rissi. En cuisine ! Eh, en fait, les travaux de ta maison, ça dure, dis donc. Je serai toi, je commencerai avec les choses. Oui, je sais. Mais bon, l'entrepreneur se mange peut-être des saloperies que vous lui avez faites aux dernières élections. Ma richette, ça suffit. Hein ? Vous allez défaire ma valise ? Vous allez nous préparer un bon repas. Allez, hop, hop, en cuisine ! Oh, c'est valide ! Mais elle est lourde ! T'as remarqué, hein ? Elle est de plus en plus paresseuse. Depuis qu'elle est enceinte, elle n'en fout plus une. C'est une idée ou elle est de plus en plus grosse ? Forcément ! Elle est enceinte ! Ah ouais, et c'est pour quand, ton truc ? J'en sais rien, mais c'est pour bientôt, hein ? Eh, on connaît-nous pas de père, hein ? Eh ben non, vraiment, hein ? C'est le mystère du moment. Et puis alors, elle ne veut pas dire qui c'est, hein, vraiment ? Non, 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 alors là, c'est pas moi, hein ? Tiens, on peut faire un test de paternité, tu viens de régler ici pour rien. Un test de paternité ? Mais tu connais pas les connaissances, hein ? Les conséquences, pardon, d'un test de paternité, sur Morissette en plus, hein ? Un peu piqué, non, bon. Qu'est-ce qu'on a, foutre de savoir qui c'est le père ? En vrai, hein ? Et non, moi, je dis ça, comme ça, c'est tout, hein ? Bon, tu me l'as fini, ton histoire ? Mais quelle histoire ? Oh, je vais m'énerver, Michel ! L'avion ! Ah, oui, l'avion, 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 c'est bon. Allez, à combien ? Tu vois, tu me t'as assis comme ça, dans l'avion, voilà. Ouais, voilà. Et puis, eh ben, je lisais le chasseur français. Ah, ben, tu m'étonnes. Ben oui, et puis, alors, le chasseur français, tu sais, tu veux bientôt... On vient toute la chasse ? On va bientôt nous sortir des nouveaux fusils ? Bon, écoute, là, je vais craquer, hein ? Bon, écoute, alors, dans le chasseur français, je tombe sur un test... De grossesse ! Un test de grossesse dans le chasseur français... Non, non, mais c'est Morissette avec son... Oh, arrête de m'interrompre ! Bon, ça va, vas-y ! Oh, là, là ! Bon, tu te j'en suis, maintenant ! Le test ! En cuisine ! Oh, ça va, non ? Mais t'as vu, t'as vu ? En plus, elle répond, maintenant ! Ah, ben, bien. Donc, je lisais le chasseur français, Et je tombe sur un test du conscient intellectuel ! Dans le chasseur français ? Oui, c'est nouveau ! Ah, ben, alors, disons, ça va faire longtemps que j'ai fallu, hein, là ! Oui, 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 des questions du style... Avez-vous déjà fait l'amour dans un avion ? Dans le conscient intellectuel ? Oui ! Ah, ben, ça va, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu ? Je ne sais pas, à côté de moi ! Oh, ben, t'es bien placé, t'as vu, l'eau ! Mais non, l'eau, l'eau, qu'est-ce qu'il va faire, l'eau dans cette petite histoire ? Deux milles, assis à côté de moi ! De l'autre côté ? Oui ! Eh ben, de l'autre... Eh ben, t'es bien placé, t'as le couloir ! Mais non, mais non, assis à côté de moi, mais alors, alors ? Mais j'en sais rien, moi, j'étais pas dans l'avion ! Oh, assis à côté de moi, mais alors ? Oui ! Une oeuvre, une ! Ah, super ! Ah ! Eh, alors, là, tu me vois pas grave, elle me dit... Eh ? Ou non plus ? Quoi ? Eh oui ! Par rapport à la question, avez-vous déjà fait l'amour ? Dans un avion ! Tu te suis ? Eh oui, je te suis ! Oh, alors, alors... Oui ? Je me mets la main sur la cuisse. Oh ! Eh oui ! Oh ! C'est très poliment, d'encre d'oreille et me dit... Oh ! Chérie ! Eh ! On va pas mourir, idiot ! Oh ! Oh ! Rejoins-moi dans les toilettes ! Oh ! Dans quelques minutes ! Ah, la salope ! Mais comment tu fais ? Toi, je peux prendre l'avion 300 fois par jour, jamais personne me dira ne faire l'amour avec moi dans les toilettes ! Ah, si ! Une fois ! Monsieur Stewart, je suis pas allé ! Ah, la nana, elle te propose ça ! Oh, mais dis donc ! T'as bien fait de pas y aller, hein ! T'es pas allé, toi-même ! T'es pas allé, toi-même ! T'es pas allé, toi-même ! Tu vois vraiment le mal partout, hein ! Ha, ha, ha ! Mais j'en ai partout, heureusement ! Parce que toi, tu ne vois rien, hein ! Forcément, monsieur ne pense qu'à s'envoyer en l'air ! Alors forcément, il ne voit rien ! Ok ? Du calme, hein ! Je te permets pas ! Eh bien, moi, là, je me permets, monsieur ! Assieds-moi des élections ! Je me permets, parce que... Deux, hein ! C'est qui, ton directeur de campagne ? C'est toi ! Deux, deux ! Je te rappelle que tu as pris le nom de famille de ta femme, parce que, dans la région, on vote depuis des générations exclusivement pour les deux lacrants ! Et si un jour, Estelle apprend que tu l'as cocufiée à vingt mille pieds, ben, tu risques très fort de redevenir Michel Bélois ! Et un Bélois, dans la région, eh bien, ça ne fait pas une voie ! D'accord ? D'accord ! Bingo ! Et de toi, qui c'est qui finance toutes nos conneries électorales ? Ma femme, Estelle ! Eh bien, voilà ! Donc, voilà trois bonnes raisons qui me permettent de te remettre ce l'épandule à leur place ! Alors, si tu pouvais atterrir, ça m'arrangerait ! Dis-moi, elle n'avait pas d'appareil photo ? Tu dis ma femme ? Mais non, la vie dans les toilettes de l'avion ! Ben, non, j'en suis sûr ! Oui, comme moi de ta réélection ! Bon effet ! Voilà, voilà ! J'arrive ! Oh, là, là, là ! Allez ouvrir au sol dans la porte ! Oh ! Il y a une jolie dame devant la grille ! Je la fais passer par la porte de derrière, comme celle du mois dernier ! Non, non, je n'ai rien commandé ! Oh, j'attends personne ! Oh, 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 oh ! Eh ! Dis donc, Michel ! Il va falloir qu'on discute tous les deux, là ! C'est qui, cette fille devant la grille ? Mais, Maurice, elle... elle raconte des métis, je vais aller voir ! Ouais, ouais ! Attends, attends, attends ! Ouais ! Oh, le mot ! Non ! Non ! On est foutus ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Non ! Tu fais quoi ? Non ! C'est elle ! Ma fille ! Non ! Ma femme ! Non ! Elle a fini ton avion, je te jure ! Allez là, allez ouvrir la grille ! Ah, il y a... il y a... j'aurai des tissus ! Bouge ! Je la fais rentrer ou pas ? Ah, vous, vous avez pas sauvé, hein ! Ah, j'en mène, ça va, hein ! Oh, que j'ai le coup ! Faut pas paniquer, là ! Faut pas paniquer ! Faut pas paniquer ! Non, faut pas paniquer ! Tu paniques ! Oh, bah moi, je panique, hein ! Tu paniques ! Récon ! Oui, oui, oui... Allô ? C'est pour quoi ? Je voudrais parler à monsieur ou madame de Lagrange ! On est foutus ! C'est à quel sujet ? C'est extrêmement personnel ! On est foutus ! Allez-y, entrez ! Hé ! Tu vois, frère, 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 entrer le loup dans la bergerie, là ! Hé, hé ! Qu'est-ce que je fasse ? Que j'allais selon la grille ? Avec ta femme qui va arriver d'une minute à l'autre avec son frère ? Écoute ! Moi, je suis à deux doigts de partir me cacher au Guatemala, hein ! Bon, écoute, dans ta chambre, là, ça suffira ! Oh ! Oh, mon petit Raymond ! Qu'est-ce que je ferais pas ? Ha, ha ! Allez ! Merci ! Qu'est-ce que tu te lores ? Non, 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 non ! Tu t'occupes de la fille, toi ! Et pourquoi ce serait moi ? Je te paye assez cher ! Bon, attends, hé ! T'es sûr que c'est elle, au moins ? Mais bien sûr que c'est elle ! Avec ce qu'on a fait dans l'avion ? Même de dos ! Que je la reconnaîtrai ! C'est pour te dire ! Bon, allez ! Faut pas le cacher ! Ouais, ouais, ouais ! Pourquoi il a dit ça ? Même de dos ! Je la reconnaîtrai ! Oh ! Bonjour, madame ! Mademoiselle ! Oh, mademoiselle, pardonnez-moi ! Que puis-je pour votre service ? Je voudrais parler à madame de la tranche ! Ah, vous trouvez mal, elle n'est pas là pour le moment ! Ah, c'est fâcheux ! Son mari est peut-être là, lui ! Ah, non plus, il n'y a personne ! Vous êtes le majeur d'homme ? Mais dites-donc pas du tout ! Je suis le conseiller de la famille ! Mais, 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 que faites-vous là ? Et à qui ai-je l'honneur ? Ah oui, je suis Paula, le frère de madame ! Euh, non, non, là, je n'ai toujours pas compris ! Ah oui, excusez-moi ! Oui, c'est vrai que si on n'est pas au courant, ça peut surprendre un peu ! Mais je suis réellement Paul, le frère d'Estelle ! Vous arrêtez de le prendre pour un imbécile ? Que veut-elle et qui est-ce qui l'envoie ? Vous voulez de la chance, c'est ça ? Ah, mais je ne veux rien ! Je suis juste en train de vous expliquer, très poliment, que je suis Paul, le frère de madame, qu'elle n'a pas vu depuis plus de 15 ans, et qui rentre au bercail après avoir subi une petite transformation, si vous voulez ! Et vous voyez ce que je veux dire ! Je viens donc annoncer à ma soeur Estelle la naissance de sa soeur Paula ! Eh ben, je vois que monsieur a compris ! Eh ben, ça serait bien qu'il décoince et qu'il rentre ma valise ! Ah ben, la campagne, elle est foutue, là ! FOUTU, la campagne, elle est foutue ! 400 panneaux ! 3 par 4 ! FOUTU ! 20 000 tracts ! Recto verso ! FOUTU ! Là, la campagne, elle est foutue ! Oh là là, faut pas exagérer ! Moi qui viens de Paris, je peux vous dire, je sais ce que c'est que la pollution ! La campagne, elle a encore de beaux jours devant elle ! Eh ben, ça n'a pas changé ici ! Et alors, dites-moi ! Que l'homme, là, sur la photo ? C'est vous ? Ben, faites voir ! Oui ! Oh oh ! Ah ben, on a du mal à le croire ! Ah ben, c'est peu de le dire ! Oh 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 ! Mais... Mais... Alors... Vous êtes un homme ? Oh non ! J'étais ! J'étais un homme ! Michel ! Michel dans l'avion ! Oh ! Eh ben, on n'est pas prêt à refoutre les filles à l'église ! Ha ha ! Même de dos, je la reconnais traite ! Ben alors là, la campagne, elle est foutue ! Fait-il ! Non, rien, rien ! Et vous n'avez rien dit à votre soeur ? Eh si ! Je lui ai envoyé un télégramme ! Pour lui annoncer l'heure de mon arrivée ! Mais comme je suis arrivée en avance à Orly, j'ai pris l'avion d'avant ! C'est pour ça que je suis en avance ! Je me suis dit, ça va lui faire une bonne surprise à ma soeur ! Oh non, non ! À ce niveau-là, ce n'est plus une bonne surprise ! C'est un choc émotionnel ! Et... Vous n'y avez rien dit à propos de votre changement de... Ben, par le télégramme, ce n'est pas évident à expliquer ! J'ai préféré qu'elle s'en rende compte par elle-même ! Dites-moi ! Vous qui la pratiquez au quotidien, comment vous croyez qu'elle va le prendre ? Oh 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 ! Bien, bien ! Stressée comme elle est ! Tenez ! Tenez ! Non, non ! Dès qu'elle arrive, vous lui tirez dessus ! Ce sera plus rapide et moins douloureux pour elle ! À ce point-là ? Ha ! Tu arrêtes de l'imaginer ! Oui ! Non, non, non ! Tu restes dans ta chambre ! Tu ne descends pas ! Non, non ! Le problème n'est pas résolu ! Et à mon avis, il est encore là pour un bon moment ! Et tu ne peux pas savoir, depuis quelques minutes, combien je hais le chasseur français ! Alors, tu restes dans ta chambre ! C'est compris ? C'était votre fils ! Ha ha ! Oui, c'est ça ! C'est mon fils, oui ! Il s'appelle Michel, et la prochaine fois, je... Mais faites attention ! Ce fusil est chargé ! Vous n'allez pas blesser quelqu'un ! C'est vous qui l'aident me le mettre dans les mains ! Mais pas du tout ! Rémy ! Qu'est-ce que tu fais avec ça dans les mains ? Hein ? Tu n'es pas le chasseur français ? Hé ! La chasse, elle ouvre que dans un mois ! Et puis, en plus de ça, tu risques de blesser quelqu'un, mais... Ah ! Estelle ! Estelle ? Oh ! Oui, enchantée, c'est moi, Estelle ! Raymond, fais les présentations, parce que... La situation commence à devenir un peu gênante, hein ! Raymond, n'êtes plus enchanté ! Mais ça va pas, Raymond ! Je suis... C'est Virginie ! Virginie ! Ma cousine de Normandie ! Ben voyons, tonton ! Tonton ! Oh ! Ma nièce ! Je te confonde toujours ! C'est ma nièce de Normandie ? Voilà, qui est là pour faire un stage ! Un stage de communication ! Mais non, je suis pas... Pas, 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 pas... Paca ! Je confonds Normandie et Paca, qu'elle est l'idiot ! Laissez-moi faire, elle est cardiaque ! Oh ! Quel idiot ! qu'au fond de la Normandie, la région PACA. Ça, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait la même chose. Mais alors, dites donc, si je comprends bien, vous êtes Virginie, la nièce de Raymond, et vous venez de la région PACA. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, un stage de communication, en pleine période de campagne électorale, et bien vous, vous n'avez pas franc aux yeux. Parce que vous allez voir, ils vont vous la mettre à pression. Et puis votre tonton, au boulot, c'est pas attendre. Mais le pire, c'est quand mon mari va vous la mettre. De quoi ? Mais la pression ! Comme on dit, vous allez en apprendre. Et bien comme ça, je ne serai pas venue pour rien. Parce que depuis le début de cette campagne, ils sont un cran. Bon, je vais faire rentrer vos bagages, et je vais appeler Maurice. Maurice ! Mais je ne voudrais pas déranger. Mais pas du tout ! Mais si, si, elle va déranger. Non, mais tu ne vas vraiment pas bien, toi, hein ? Qui ne veut-tu qu'elle dérange ? Morissette ? Ben, Morissette, voilà. Elle peut déranger Morissette, parce que dans les temps où elle est, une personne de plus, ça va faire de trop. Mais Morissette, c'est votre fille ? Mais non, c'est notre bonne... Oh, la voilà, justement. Qu'est-ce que vous faisiez, ma fille ? Oh, vraiment, vraiment, moi ! C'est ta faim, tonton ! Mais non, puisque c'est la bonne ! Madame est revenue ! Mais vous voyez bien que je suis revenue, puisque je vous appelle. Vous allez prendre les bagages de mademoiselle, et vous allez l'installer dans la chambre d'amis. Elle va rester quelque jour avec nous. Mais, euh, c'est votre soeur ? Je croyais que c'était votre frère qui devait arriver. Mais, mais, pas du tout ! Mais si, pour une fois, elle a raison. C'est bien mon frère qui devait arriver, et je me faisais une joie de le revoir. Mais il n'était pas à l'aéroport. Mais si... Mais si, mais si, mais s'il n'est pas venu, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Mais il va peut-être venir quand même. On ne sait jamais. Mais ça, je l'espère de tout cœur. Mais alors plus tard, après les élections. Mais pourquoi tu dis ça, toi ? Comme ça, une vision, un flash. La peur de l'inconnu, peut-être. Après toutes ces années d'absence, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit devenu ? C'est de mon frère dont on parle. Sa chambre sera toujours prête qu'il arrive aujourd'hui, demain, ou après, ou avant vos foutues élections. Voilà qui vient parler, Estelle. Tu as compris, bien gêné ? Le frère d'Estelle peut venir quand il veut, mais après ces foutues élections. Faut tout leur expliquer à ce sujet. Bon, Maurice, je viens conduire ma nièce dans sa chambre de porter sa valise. Si c'est pour toi, Maurice, j'ai idée. Oh, oui, 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 oui. Non, tu restes dans ta chambre. Non, le trans... Ah, non, le... Les toilettes de l'avion sont pleines de maïs transgénique. Ici, l'ombre, je répète. Les toilettes de l'avion sont pleines de maïs transgénique. À son fils. Mais il n'a pas de fils. Mais si, il me l'a dit. Bon, écoute, pour faire simple, en deux mots, tu ne descends pas, compris ? Dis donc, Raymond, depuis quand as-tu un fils ? Je n'ai jamais eu de fils, enfin. Mais si, c'est lui qui est puni. Ah, mais lui, c'est Michel. Eh bien, oui, voilà, Michel. Michel, mon Michel ? Marie-t-on, Michel ? Votre fils ? Mais non, mon mari ! Vous êtes marié avec son fils ? Mais non, mon mari, c'est mon mari. Un point, c'est tout. Et rien à voir avec Raymond qui, lui, n'a pas de fils. Eh non, moi, je n'ai pas de fils, on n'a pas d'enfant. Ah, ça, c'est sûr. Il n'a pas d'enfant. Enfin, pas encore. Morissette ! Morissette, vous commencez à m'énerver. Reprenez votre travail. Bon, j'aimerais bien le rencontrer. Qui ça ? Eh bien, votre mari. Oh la la, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, je vous l'appelle. Non, non, papa, non, papa, 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 Đi il a pris des somnifères. Très puissants, les quatre. Il est fou ! Alors, il sait ce qu'il fait, les médecins. C'est dommage, hein. Parce que j'avais apporté les nouveaux tracts à la campagne électorale. Et je voulais qu'il les voit, dans tout le monde. Tu les avais fait voir. Tu fais attention, parce que l'encre est à peine sèche. Oh, pas mal, dis donc ! Mais c'est qui, là ? Eh bien, là, c'est Michel, mon mari, belle-homme, hein ? Mais qu'est-ce qui lui arrive, à celle-là ? Quelle idée de lui montrer le traque de Michel ! Pourquoi ? Parce que, parce que... Elle n'a pas séporté l'odeur de l'encre pas sèche. Quoi ? Non, ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ? Morissette ! Non, non, c'est pas la peine, non, 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 va chercher ton mari, non, non, je m'en occupe, 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 mais dis donc, t'es médecin, t'es pas médecin, t'es comptable, toi ? Oui, oui, mais de la clinique, alors à force, je sais, hein ? Eh bien, fais-le de bouche à bouche ! Bon, nous ne savons pas, non ? Morissette ! Non, c'est pas la peine, regarde, elle revient, elle ! Ah ! Mais non ! Je crois que je viens de perdre les os. Elle accouche ! Non, mais, comme si c'était le moment ! Oh là là, vous ne pouvez pas faire comme tout le monde, arrêtez de pousser ! Oh, c'est pas possible, ça ! Non, mais ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas ! Oh, mais écoute, viens ma petite Morissette, allons-je voir là, mais viens, oh, mais c'est quoi, après, viens, alors, voilà, ça va aller, détends-toi bien, respire, souffle, oh, oui, 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 je vais appeler ton mari, ton médecin, ton médecin ! Mais je te préviens, hein, si c'est... Oh, Raymond, Raymond ! Si vous ne réveillez pas, c'est toi qui m'accouche ! Oh, mais là, moi, je suis content, je ne suis pas venu de ça ! Madame ! Je crois que la tête, elle va sortir ! Oh, oh, oh ! Oh là là, Raymond, c'est le chaude ! Bon, Estelle, va me chercher une zirniac et puis de l'eau chaude ! Oui, avec la zirniac, ça va, cuisine, tu les mets la tête dans le gaz et t'as lu le four, ça va la pousser ! Eh, 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 je te préviens, je me profite, ça va aller, calme-toi là ! Ah, Raymond, c'était gentil ! C'est une fille que je l'appellerai vraiment ! Voilà.